correcteur news tv à wande correction yabba news tour à wande on assure pas suivi correcteur news tv pour avoir toutes les informations crédibles et fiables correcteur nous avec avec vous avec lui et mon crachou la chou la caramelle check mesdames et messieurs de la presse chers frères et sœurs mesdames et messieurs de la presse chers frères et sœurs recevez mes salutations fraternelles et patriotiques les plus aimables mes remerciements à vous toutes et à vous tous pour avoir rehaussé de votre présence à cette invitation permettez que nous vous demandons au nom de toute la jeunesse panafricaine unidine et courageux d'observer une minute de silence pour ces victimes connues et anonymes tombés durant les multiples et terribles bouleversements qu'a connu le congo depuis aujourd'hui près des quatre siècles ces hommes et femmes tombés durant le douloureux événements des rasiens négrières de l'esclavage et de la colonisation ainsi que des multiples guerres qui ont sécoué la république démocratique du congo les guerres d'occupation des rébellions qui ont bouleversé notre peuple provoqué des déplacements internes des millions et des milliers de personnes des populations et familles mais aussi poussant une partie de notre jeunesse vers l'émigration une pensée aussi pour tous ces résistantes et résistants ces combattants et combattantes de la liberté qui sont tombés avant nous je vous remercie Merci. Mesdames et messieurs, notre sortie médiatique de ce jour est motivée par trois questions essentielles. La première de question, c'est pour vous parler de la restitution du patrimoine africain, les œuvres d'art africaines qui sont aujourd'hui enfermées dans plusieurs musées en Europe. Aux Etats-Unis et par-ci par-là. Ces œuvres qui ont été volées et pillées depuis notre malheureuse rencontre avec l'Occident. La deuxième question, c'est celle du devenir de l'Afrique, à travers laquelle j'inscris le devenir du Congo, l'avenir du Congo. Et la troisième question, c'est sur l'avenir de l'homme et de la femme africaine. Et par définition, de l'homme et de la femme congolaise. Depuis aujourd'hui, près de quatre siècles que l'Afrique a été en contact malheureusement avec l'Occident. D'où le peuple de l'Europe, de l'Occident, les armées, les miliciens, les criminels sont venus ici, ont soumis nos ancêtres à une sorte d'esclavage, d'une humanisation, réduisant nos ancêtres à des bétails des sommes et à des esclaves. Et lorsque les Européens arrivent ici, ils ont commencé par piller notre héritage, nos œuvres d'art. Ceux qu'ils considèrent comme des œuvres d'art, mais nos entités. Ceux qui servaient peut-être à rythmer nos vies quotidiennes, à régir les manifestations, les naissances, les morts, les mariages dans nos sociétés. Ces œuvres d'art, la première vague de pillage commence entre 1300 et 1800. Les œuvres d'art africaines ont été pillées et volées par des Hollandais, par des Portugais, qui furent les premiers à arriver justement sur nos côtes. Dès 1880, en 1960, c'était la deuxième vague. Cette période où nous la qualifions de la période de l'hypercolonialisme. L'hypercolonialisme est parce que tous les royaumes et les empires africains ont été détruits. Et les Européens ont pillé ces œuvres. La troisième vague commence justement de 1960 à 1992. Les pays africains, dont la majorité, ont accédé à l'indépendance. Et les Européens ont créé ce que nous appelons des guerres fraticides, des guerres tribales, des guerres ethniques. Pendant ces temps, ils ont commencé à piller et à nous dépiller de nos œuvres. Et la quatrième et dernière vague commence justement entre 1992 et de nos jours, d'où l'on voit les marchés illicites, les trafics des œuvres d'art, où on motive justement la notion de l'offre et la demande. On vous pousse à aller voler et venir nous vendre cela. Et ainsi, la plupart de nos œuvres s'étouvent aujourd'hui dans des musées européens. Beaucoup d'entre vous, peut-être, ont suivi une vidéo qui a circulé par tout le monde. D'où je suis allé au musée de Quai Branly, arraché une œuvre au musée de Quai Branly à Paris. Parce que justement, j'ai compris qu'on ne demande jamais à un voleur la permission pour récupérer ce qu'il a volé. Ça fait aujourd'hui près de quatre siècles. Nos ancêtres ont résisté. Nos parents ont combattu. De présidents africains sont venus justement pour réclamer en bonne et due forme la restitution de notre patrimoine. Mes pensées vont ici au président Mobutu, que ses péchés lui soient pardonnés. Le président Mobutu, sur la tribune de l'Organisation des Nations Unies en 1973, avait l'idée de formuler une résolution, de demander que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies vote une résolution. Une résolution qui, justement, allait permettre et contraindre aux pays européens et occidentaux de restituer en bonne et due forme notre patrimoine. Mais le président Mobutu a essuyé un réfugié parce que cette demande et cette résolution est restée lettre morte dans les officines ou dans les tiroirs de l'Organisation des Nations Unies. Lorsque le chef coutumé du village Kikuku, ici à Beaumont, arrive après Mobutu, demande la restitution de notre patrimoine, l'Occident refuse catégoriquement. Le deuxième chef arrive, l'Occident refuse. Parce que le village Kikuku réclamé, c'est ce que nous appelons la statue de Nekuku. Beaucoup d'entre vous sont au courant que lorsque Mobutu arrive au pouvoir, à un moment donné, lorsqu'il part du recours à l'authenticité, il enlève Joseph Désiré et il prend le nom de Mobutu Sese Seko Kuku. Bwendu Azabanga. Kuku, c'était justement la réappropriation de notre patrimoine culturel. Parce que l'Occident avait refusé, je vous parlais de 1973, c'est vers ces années-là qu'arrive le recours à l'authenticité. D'où Mobutu Sese décide maintenant de porter le nom Kuku. C'était pour incarner, justement, Nekuku, qui a été pillé et qui se trouve au musée des terres vurennes en Belgique, parfois au musée d'Anvers ou parfois au musée des Bergandans aux Pays-Bas. Donc ils ont refusé de restituer ces patrimoines-là. Alors moi j'ai estimé que je trouve quelqu'un qui a volé mon portable ou quelqu'un qui vole votre caméra. Je pense que vous n'aurez pas à demander la permission et l'autorisation pour courir et récupérer ce qui vous appartient. Raison pourquoi cette façon d'agir, nous l'avons appelée la diplomatie active. Parce que la diplomatie active consiste à placer l'intérêt supérieur de nos populations, la dignité collective au-dessus de toute exigence protocolaire ou de tout artifice protocolaire, judiciaire, sécuritaire. Bien que dans le 30 juin 1960, les protocoles avaient interdit Patrice Lumumba de prendre la parole. Mais Patrice Lumumba a pris la parole parce que, vu le discours insultant, humiliant, mensonger du roi de Belge, il a fallu que Patrice Lumumba fasse la restauration de la vérité historique pour notre génération. Pour que nous sachions que l'indépendance du Congo n'est pas l'oeuvre conçue par les génies du roi Léopold. L'indépendance du Congo n'est pas une oeuvre de la charité de la Belgique. Mais l'indépendance du Congo, c'est le fruit de lutte, du combat, de sacrifice suprême de nos pères et de nos mères qui nous a conduits justement vers cette indépendance. Donc il a fallu que l'on aille dans cette dynamique. Et Patrice Lumumba a placé cet intérêt au-dessus de tous ces interdits protocolaires. De même que moi et mes camarades, nous avons fait la même chose. J'ai placé l'intérêt supérieur de notre peuple, la dignité collective du peuple noir et du peuple africain et du peuple du Congo au-dessus des interdictions du musée de Kébranli. C'est pourquoi vous avez vu cette démarche où je suis allé au musée de Kébranli et j'ai récupéré cette oeuvre-là pour sortir avec. Ainsi, nous avons continué tout le musée, le musée de Bergandal aux Pays-Bas, le musée de la Hollande. J'ai fait la prison pour ça quand je suis revenu au musée du Louvre. Mais la prison, c'était pour 48 heures parce qu'il y a eu une forte mobilisation de la diaspora congolaise, de la diaspora africaine et panafricaine, le peuple noir de partout qui se sont mobilisés pour m'arracher du jour de l'impérialisme occidental français. Au musée de Kébranli, j'ai fait quatre jours justement au commissariat des polices. Après, on nous a amenés au dépôt. J'ai vu le juge et puis il y a eu un procès. Mais lors du procès, selon les lois françaises, des lois d'ailleurs qui sont des lois qui n'ont aucun sens, Martin Luther King disait, « Devant une loi injuste, nul n'était ni dû obéir. » Le juge a estimé qu'il y avait un poids historique derrière cette affaire et que lui-même, il n'a pas été capable, si j'ose dire, d'aller dans les sens de cette condamnation. Le poids historique qui pèse, parce que dans ces procès, il fallait juger aussi les crimes de la colonisation, les crimes de l'esclavage. Parce que si je me suis permis d'aller dans ces sens, c'était justement pour crier justice aussi, au nom de ces crimes perpétrés dans ces pays, les crimes de la colonisation, des femmes qui ont été éventrées, nos mères qui ont été violées, des hommes et des femmes décapités, et des enfants qui ont été violés. Il fallait justement juger aussi cela. Il fallait juger les crimes de l'esclavage et des razins négriens. Nos ancêtres ont travaillé. Lorsque les Européens l'ont arraché de ces terres, quand vous voyez les beaux bâtiments de la France, notamment quand vous arrivez à Nantes et à Bordeaux, c'est la sueur et l'intelligence de nos ancêtres. Qu'on ne vous trompe pas que nos ancêtres ne savaient pas construire. Lorsque vous prenez accès aux archives qui sont dans les bibliothèques occidentales, vous verrez ce qu'était la beauté du royaume Congo, ce qu'était la beauté de l'Empire Lunda, du royaume Kuba, ce qu'était la beauté de l'Empire Achanti, de l'Empire Zulu. Vous verrez de l'Empire Mondain, qui est nos ancêtres des rois avec la magnificence de l'or. Le collier que j'ai ici, c'est un collier qui vient du royaume d'Achanti au Ghana, fait avec de l'or. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait en perpétue une tradition qui date des millénaires. Nos ancêtres avaient cette science-là. Nous avons construit l'Europe avec la sueur de fond de nos ancêtres, mais aucun de nos ancêtres n'a été payé. Donc, ce combat était aussi celui de cette justice. Parce que l'Eglise catholique sera jugée. Je ne juge pas vos foies, ceux qui sont chrétiennes ou musulmanes. Mais je parle de l'institution Église catholique. L'Église catholique a fait croire au monde que les œuvres d'arts africaines, les statues africaines étaient l'émanation de la sorcellerie. Est-ce que l'émanation de la sorcellerie peut-elle apporter tous ces millions que ça apportait au musée du Quai Branly, au musée du Louvre, au musée de Bergandal ? Parce que pour rentrer dans un musée en Europe, il faut 12 à 15 euros. Nous payons cet argent. Pendant des décennies, nous avons payé cet argent. Qui ont bénéficié de cet argent ? Ce sont eux. Ça finance la recherche de leurs enfants. Pour aujourd'hui, un enfant qui est né à Mbanzangungu, un enfant qui est né à Bobo-du-Lasso, au Burkina Faso, un enfant qui est né à Udjené, un enfant qui est né à Dakar, un enfant qui est né, je ne sais pas moi, à Massima Nimbahou, à Ouvira, pour que cet enfant puisse avoir accès à son héritage, à l'héritage culturel de ses ancêtres. Aujourd'hui, quels seraient les parcours ? D'abord, il faut commencer par les parcours à Dinsati. Il faut aller d'abord faire le parcours pour chercher du visa. Et si on vous refuse le visa, l'argent que vous avez déboursé ne vous sera jamais remboursé. C'est du raquettage diplomatique. Cet enfant doit chercher un billet pour aller à Paris. Et là où il sera logé, jusque de là où il ira au musée, il doit dépenser. Mais l'enfant français, dont les ancêtres, l'enfant français de souche, j'allais dire, dont les ancêtres n'ont contribué, ni de loin, ni de précis, c'est n'est d'aller commettre des crimes pour voler ces œuvres-là. Cet enfant, lorsqu'il naît, ces musées, et si vous voulez, ces œuvres-là sont à sa portée. Voilà pourquoi il nous fallait combattre pour que la justice soit rétablie, pour que le peuple d'Afrique, le peuple d'Asie, d'Océanie, d'Australie, qui ont été dépossédés de leur héritage et de leur patrimoine, soient aujourd'hui réhabilités dans leurs doigts les plus légitimes, dans leurs doigts les plus inalénables. Parce que nul ne peut accepter, et le peuple africain ne l'acceptera jamais, que notre souveraineté soit bafouée. Parce que cela rentre aussi dans le cadre de notre souveraineté culturelle et de notre souveraineté intellectuelle. Sans la colonne vertébrale de l'identité et les racines culturelles, un peuple n'est rien. On n'est qu'un peuple lorsqu'on est assis sur le socle culturel qui est la sienne. Lorsque nous regardons la Chine, elle sait qu'elle est devenue aujourd'hui parce que lorsque le président Mao arrive, commence une révolution, mais une révolution qui était d'abord culturelle. Et on ne peut pas refuser au peuple africain, au peuple du Congo, c'est là. On ne peut pas nous refuser, c'est là. Voilà la lancée qui nous a porté dans ce combat pour la restitution. Aujourd'hui, nous menons un combat pour que les œuvres d'art africain soient restituées. Je voudrais ici, j'ai été choqué, et je les dénonce avec fermeté. Dénoncer l'attitude, je dirais à la limite, honteuse du président Tshisekedi. Il y a le musée de Montgalyéma. Les œuvres sont en train de pourrir dans le musée de Montgalyéma. Près de 40 000 œuvres sont en train de pourrir dans le musée de Montgalyéma. Et le président Tshisekedi est en train de faire pression pour que le musée de Montgalyéma quitte les lieux. Parce qu'on veut en faire quoi ces bâtiments ? Il semblerait, je ne confirme pas, certains disent que le président veut mettre une chambre froide. Ah ! Vous sacrifiez tous les génies de nos ancêtres, tous ces patrimoines culturels, pour aller ramasser des poissons frigorifiées et donner ça au peuple. Certains disent que c'est son épouse qui veut installer une galerie présidentielle. J'ai dénoncé là. Et je pense que cette écho sera entendue. Je donnerai de mon énergie. Je l'ai dit. Je suis en train de combattre en Europe, d'où j'ai fait la prison. Mais tout le monde le sait. Ici, en 2011, Joseph Kabila m'avait placé sous la terre pendant 17 nuits et 18 jours, d'où j'ai été condamné à mort. Mais je suis sorti vivant. Je ne réculerai pas. Je donnerai de ma vie s'il est faux. Parce que c'est la réhabilitation de la dignité du peuple noir et du peuple africain du Congo dont il s'agit. Et je dénoncerai. C'est de la même manière, avec la même énergie que je combattre le musée de l'Europe. C'est avec la même énergie, la même arne que je combattrai les autorités de Kinshasa s'ils osent se constituer en barrières. Mais permettez aussi que je salue l'initiative du président Tshisekedi. Parce que si je suis ici, je suis venu justement pour le colloque scientifique international pour la restitution du patrimoine. Il a fait de la question du patrimoine africain, de la restitution du patrimoine africain, une priorité de son mandat au niveau de l'Union africaine. C'est ce qui nous permet d'avoir une légitimité institutionnelle et continentale pour la question de la restitution. L'invitation qui m'a été adressée, c'était justement la reconnaissance de notre combat. Et je tenais à le souligner. Nous sommes engagés dans ce combat aujourd'hui parce que nous voulons la restitution. Mais la restitution a des préalables et des étapes. D'abord, la réparation. La réparation des crimes qui ont été commis. Je vous disais que des femmes ont été violées et des femmes éventées et des enfants décapités. Il faut qu'il y ait réparation. La réparation, d'abord, historique. Les nations européennes et occidentales doivent dire en faits et gestes ce qui s'est passé. La réparation judiciaire. Un tribunal doit être mis en place pour juger ces crimes. La réparation juridique. Des lois doivent être écrites pour que ces lois puissent réhabiliter ce qui a été dépossédé et protéger ces patrimoines-là. La réparation financière. L'argent que les Européens ont amassé sur des pièces Luba, sur des pièces Congo, sur des pièces du Dahomey, sur des pièces de l'Afrique du Sud, des pièces qui ont été exposées du Mali, du Nigeria, à travers lesquelles ils ont amassé des millions. Quand ils exposaient, ils exhibaient, quand ils le prêtaient, ils doivent restituer cela. Voilà les étapes de la réparation qui doivent précéder la restitution. Mais je voudrais aussi préciser, ce n'est pas que nous, nous allons commettre l'idiotie du crocodile. L'idiotie du crocodile consiste à fouiller la pluie pour aller se mouiller dans le fleuve. Nous n'allons pas demander aux Européens de nous donner ces œuvres-là et nous, ici, les enfermer dans des musées. Il y a des œuvres dont on parle de la réintégration, comme je disais, par exemple, du village Kikuku. Ici, à Beaumont, le chef du village, la cheftaine, parce que c'est une dame, une maman, qui nous a dit qu'elle est capable, aujourd'hui, de faire revivre cette pièce-là, une fois ici, qui reviendra sur la place du village. Parce qu'Alexander Del Commune, qui est le militaire pilleur, violeur, qui a volé cette œuvre-là qu'il a amenée en Belgique, l'a volée sur la place du village. La République démocratique du Congo est un État laïque qui reconnaît à tout le monde le droit de couloir à une divinité qui lui semble bon. Le droit défend les croyances, les cultes des gens. L'Église catholique a eu l'autorisation de mettre les statues de marié et de Jésus partout, même parfois, sur la place publique. Donc, ils vont nous accorder à ce que ces statues-là reviennent sur la place publique et l'État en assure aussi la protection. Il y a des œuvres qui doivent retourner au sein de familles et des dynasties royales. Des œuvres qui doivent retourner auprès des clans parce qu'il y a des familles qui réclament leur patrimoine. Il y a des rois qui ont été dépossédés. Il y a des œuvres qui doivent retourner dans le cycle initiatique, c'est-à-dire dans le temple des initiations et d'encadrement. Hier, dans le colloque, pendant le colloque, au moment où il y avait des commissions, j'ai discuté avec une dame. La dame qui m'a parlé de l'initiation du Gaza chez les Mwaka, cette initiation qui permet justement d'exciser la femme. Et elle m'a dit aujourd'hui qu'elle est contre la violence de l'excision mais elle est pour que l'école initiatique reste parce que l'école initiatique formait véritablement la femme Mwaka. Donc, dans ces temples initiatiques, certaines pièces vont retourner là-bas. D'autres pièces, il faut que cela puisse orner nos institutions. si vous allez aujourd'hui, lorsqu'Emmanuel Macron fête le 150e anniversaire de la République française, il va à l'église Sainte-Généviève où se trouvent les reliques de la Sainte-Généviève qui d'ailleurs veillent sur le roi de France après la Révolution française. Là, c'est symbolique. à l'Assemblée nationale, dans beaucoup d'institutions, à la présidence, il faut que cela soit aussi dans nos mairies, ce qu'on appelle ici les communes. Ils doivent avoir l'expression de l'intelligence de nos ancêtres. Et après, il y aura notamment des pièces qui iront dans des musées dont les caractères étaient l'esthétique et le beau. Donc, c'était pour répondre à ceux qui sont dans des musées qui nous posent des questions où allez-vous mettre ces pièces-là. Voilà, en ce qui concerne la lutte pour la restitution du patrimoine qui d'ailleurs a été résumée dans cet ouvrage que j'ai sorti à Ouagadougou parce que je viens tout droit de Ouaga donc j'ai fait un escale à Paris parce qu'il m'est pas allé déposer certaines choses. Je suis venu répondre à cette invitation pour les colloques parce que j'étais allé pour la sortie de cet ouvrage Le tambour de la Révolution africaine achevé et puis aussi présenter mon premier ouvrage Boumoutou Humanisme africain parce que pour moi il faut cette révolution c'est là où j'ai parlé du devenir du Congo du devenir de l'Afrique cela n'est possible que lorsque l'homme congolais redeviendra sur ses bases et ses bases là c'est sur le retour véritable de notre humanité Boumoutou et Asika une nouvelle façon d'être une nouvelle morale une nouvelle boussole comportementale parce que que ce soit les musiciens que ce soit les politiciens que ce soit les pasteurs que ce soit les professeurs d'université ou des écoles X et Y vous serez d'accord avec moi qu'ici règne une logique que nous nous appelons les bouzobéries tout le monde est dans cette logique là perdant justement des valeurs des boussoles des valeurs lorsqu'on regarde aujourd'hui la toile les comportements même de certains d'entre vous de la presse on voit comment est-ce que l'homme congolais est descendu trop bas France Fano disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo le Congo doit assumer ce rôle du leadership et je suis venu aussi ici pour réaffirmer et proclamer la République démocratique du Congo en particulier Kinshasa comme la capitale politique à l'initiative économique du panafricanisme parce que nous allons installer les bases panafricaines sur l'aspect politique à l'initiative économique Voilà ce qu'il en était de cette déclaration liminaire et de la raison pour laquelle j'ai voulu aujourd'hui être devant vous et faire entendre cette voix la voix qui est mienne pour qu'elle soit entendue donc je pense que si je ne sais pas si je dois le faire là et où dans vos questions j'aurai à me présenter parce que je n'ai pas assez parlé de moi qui suis-je C'est exactement merci C'est exactement C'est exactement C'est exactement C'est exactement C'est exactement Corrector News TV Aonde Correction Yaba News 2 Donc Aonde on assure quoi Suivez Corrector News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables Corrector News avec nous avec nous avec les mots au Rachou Rachou la Caramel Check Check